Passe Croisé en fait c'est décidé, on a commencé à en parler avec Jean-Marc au marché aux truffes de l'Albengue l'an passé. Dans une période un peu étrange où je n'avais pas le droit de travailler pour toutes les raisons qu'on connaissait. Donc c'était intéressant et ça faisait du bien de se projeter sur cette période qui allait se terminer un moment où en tous les cas ça m'a nuisé. Mais c'est un plaisir d'être là, c'est intéressant, c'est un joli moment. Bonjour Pascal, bienvenue à la Brasque du St-Tounousain. Merci de nous accueillir. Ah mais ça fait très plaisir. Content d'être ici. Ah mais oui. Et je crois que je ne vais pas pour le ballon ovale, il vaut mieux qu'on part le casserole. Donc qu'est-ce qui va nous faire de bon aujourd'hui ? Écoute, j'ai ramené le produit phare du département du Lot. Un bel agneau du Kerci. En fait, on va faire une crépinette d'épaule d'agneau. Avec un petit peu de foie, citron, coriandre, péquillos, un petit peu relevé. Et les filets mignons, on va les faire mariner, crus, juste cuits avec le jus de citron. Un simple coeur de romaine ou salade d'hiver, on va se trouvera. On va faire un condiment avec un fromage frais. Le dernier cahier de brebis qu'il y a encore. Et ça va s'accommoder comme ceci, avec tout ce mélange entre la cuisson chaude, l'agneau mariné, le coeur de salade rôtie. Super, ok. On va commencer par monter la caillette d'agneau. Donc on va prendre la crépine. Et puis après, on va commencer à assaisonner la chair d'agneau. Donc là, je préfère de l'épaule parce que ça reste quand même très souple. Moi, je fais deux mélanges de poivre, de sel, un tout petit peu d'huile d'olive et d'huile de noix. On va rajouter un tout petit peu de péquillos. Quelques zestes de citron. Agneau, ail, un petit peu d'ail du tarm. Coriandre. Des feuilles de coriandre. On va y rajouter un petit peu dans la farce de la caillette, un petit morceau de foie. Ensuite, donc, on va mouler dans une crépine. Ouais, dans une crépine de porc. Donc là, vous voyez, pour la crépine, c'est terminé. On va pouvoir la débarrasser au froid. Et après, on va passer à la marinade d'agneau. Pour la marinade d'agneau, c'est pareil. On ne va pas faire quelque chose de trop, trop fin. Et toujours le même assaisonnement. Donc les romaines, rien de bien compliqué. On va garder bien le coeur. Allez, ça, c'est pareil. On va le garder de côté, au frais. Donc là, on va assaisonner le caillet avec le fromage frais. Là, il ne faut pas avoir peur de le relever correctement dans le citron. On va montrer le jus du citron à l'intérieur. Pareil, sel, poivre, huile d'olive, huile de noix. Coriandre, péquilleuse dedans. L'ail. Il en faut un peu, ouais. T'aimes bien, ça relève. Ouais, c'est important, ouais. Il faut qu'on taille un tout petit peu les pommes paillettes. C'est une forme un peu sympa. Ça ressemble un peu à des pâtes, mais ça reste de la pomme de terre, quoi. On va à la cuisson ? On s'y colle ? Allez, c'est parti. On y va. C'est un peu de matière grasse. Les romaines, pareil, juste un petit peu assaisonnées. Et je vais tout faire dans la même poêle. On va dire 10-12 minutes. Moi, je commence, moi aussi. C'est exactement ça. Un peu comme les pâtes. Ouais, c'est ça. Là, je pense qu'on est pas mal. On va dégraisser, retire un tout petit peu les romaines. Ça laitier dit plus que tu cherches à les cuire, en fait. On va déglacer juste un tout petit peu. Bon, mais voilà. Il n'y a plus qu'à passer au dressage. Allez. Je vais commencer à dresser tranquillement le cahier en fond d'assiette. Tu peux faire une ou deux quenelles avec les petits mignons marinés. Là, on prend la caillette juste rôtie et glacée au milieu de l'assiette. Donc la salade rôtie, on va en prendre une seule parce qu'elles sont belles. On n'a préféré pas les couper. Les quenelles, tu peux les mettre directement si on veut mettre une ici et une autre à côté. Directement. Un tout petit peu de citron dessus. On va mettre les pompailles, pareil, tac à côté. Et à la fin, tu peux saucer directement avec le jus de glaçage, la caillette, le filet mariné, la pompaille et un bon moment. Et là, c'est bon pour moi. C'est un plat qui va reprendre les ingrédients principaux qu'il y a chez nous, autour de nous. Donc on a fait une crépinette d'épaule d'agneau avec un petit peu de coriandre, de péquillose, d'ail, de tarn. C'est simple, c'est fait tous les jours, c'est cuit sur le moment. Une belle fraîcheur, une belle viande. Donc je crois que c'est déjà suffisant. Bien sûr, quand on parle de culture du rugby, le fer de l'Anse, c'est Toulouse ou quoi ? Il y a un vrai parallèle. Ce notion d'équipe, ce gestion de groupe, je la retrouve, je l'organise aujourd'hui en cuisine. L'envie de faire l'effort ensemble pour faire plaisir à des gens. Donc c'est chouette d'être ici aujourd'hui au cœur de cette ambiance. Avec un rugbyman, avec un sourire, on est gentillesse. Voilà, ça c'est bien. C'est une opération du stade Toulousain. Il y a pas mal de copains qui m'ont parlé et c'est avec plaisir que je me suis engagé dans cette opération. Bonjour, c'est Lé. Bienvenue dans la cuisine de la brasserie. Qu'est-ce que vous faites de vous aujourd'hui ? C'est chef, merci de m'accueillir. J'ai pensé à préparer des gambas au curry. Ah ouais ? Avec ces belles gambas. Ça c'est beau ça. Avec pour préparer la sauce curry, du curry, curcuma, du gingembre et du lait de coco. D'accord. Tu as pris des nouilles chinoises, j'ai vu. Oui, c'est ça. D'accord. Donc on fait une sorte de wok. C'est ça, avec les gambas et la sauce. Croquant. D'accord. Et on va prendre des gambas. D'accord. On va décortiquer et après on passera au fourneau. Décortiquer, on passe au fourneau. Allez, ça marche. C'est parti. Chef, on va partir sur les nouilles et faire des gambas. Ok. On met un peu d'huile. Peut-être pas à personne, ça me paraît bien. On va les faire roser. Donc là on saisit. Ça paraît pas mal là non ? Ah ouais, c'est bien ouais. Après on peut attaquer directement les légumes dans la poêle non ? On fait tout revenir ensemble. C'est ça. Et donc maintenant on va attaquer la sauce curry. La sauce, ouais. La sauce curry, ouais. Crème du lait de coco. D'accord. Je mets deux cuillères de chaque. C'est le gingembre. Pâtes de curry. Ça sent bon ça aussi. J'aime bien cette odeur. Le cumin, tout le de coco. Ça va revenir à toutes ces épices. Vous avez vu, elle a une belle couleur. Ah ouais, super. C'est un plus. Ah ouais, ça sent bon. Ouais, c'est vraiment bon. Et on va lier les pâtes avec la sauce ? Ouais, parfait. Allez, c'est parti. Je vais en mettre la moitié de la casserole. D'accord. On repasse le dressage ? Allez, c'est parti. On va commencer par les pâtes. Après, je vais mettre les légumes sur les pâtes, c'est ça. Je vais mettre du verre un peu. C'est un peu de couleur. Ouais, c'est bien, ça donne un peu de peps. Je vais poser mes gambas dessus. Un petit copeau de noix de coco. Avec des noix de cahuètes. Comme un chef. On fait au mieux. Je ne savais pas que tu finisses avec une étoile Michelin. Un peu de menthe. Un peu de menthe. Bon ben voilà, Steph. Bon courage à toi. Juste temps, tu feras mieux. Allez, on va essayer. Je choisis des crevettes au curry avec des noix. Parce que gambas, crevettes, c'est ce qui me plaît le plus en fruits de mer. J'aime beaucoup les plats avec le curry. Avec des petites pâtes, ça ne fait pas de mal. Je pense qu'en tant que human, on aime tous la bonne nourriture. Donc, on fait attention quand même à ce qu'on doit manger. Mais après, on sait se faire plaisir du coup à la maison, cuisiner des plats équilibrés.